Il y a des bombardements, les gens se font virer de chez eux, il y a plein, plein, plein d'opprimés. Le jour d'aujourd'hui, en 2021, de faire ce genre de truc, c'est inadmissible. Si on fait ça à notre peuple, en fait, il y aurait plus de monde qui soutiendrait la cause. Et là, on ne comprend pas pourquoi... Surtout que les médias prendraient la parole, alors que là, aujourd'hui, aucun média prend la parole. Et puis, comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait rien du tout. Alors qu'il y a un peuple qui se fait massacrer, il y a un peuple qui meurt de faim là-bas. C'est inadmissible, quoi. Aujourd'hui, effectivement, rassemblés ici, sur la place, devant les grilles de la préfecture, après avoir déposé auprès de monsieur le préfet deux lettres au président de la République. Une première, donc, une lettre qui rassemble pratiquement l'ensemble de la plateforme pour une paix juste et durable en Palestine, avec la France-Palestine Solidarité à l'initiative de cette lettre. Et également une lettre du mouvement de la paix qui dénonce les mêmes choses que nous, c'est-à-dire, effectivement, les brutalités, les attaques pratiquement depuis une semaine de colons israéliens ou de personnes extrémistes, de l'extrême droite, racistes et fascistes, on peut le dire, qui ont vraiment perturbé énormément les sorties des prières de cette période du Ramadan qui est particulièrement sensible et importante pour la population musulmane. Et donc, ceci avait à la porte de Damas, au départ, puis après, effectivement, l'envahissement de, finalement, de la mosquée Al-Aqsa, ce qui n'est pas arrivé depuis... Je ne sais pas si c'est arrivé déjà une fois, une pénétration comme ça de policiers et avec des fumigènes à l'intérieur d'une mosquée, en tout cas celle-là, qui est quand même le troisième lieu, donc, sain pour l'islam. Cela a entraîné vraiment une montée de révolte qui, malheureusement, on a bien l'impression qu'elle va durer, cette révolte, parce qu'elle est justifiée quand on voit la situation des Palestiniens, quand on voit la poursuite de la colonisation, quand on voit les expulsions, notamment dans les quartiers de Jérusalem-Est. C'est effectivement impossible de ne pas avoir des réactions du type de ce qu'elles ont actuellement. Si on est là, c'est par solidarité, par rapport à ce qui se passe à Gaza, avec tout le massacre qui se fait là-bas. On est un peu inquiets, enfin, la communauté musulmane, en général, ils sont inquiets, justement, par rapport à ce qui se passe là-bas. Voilà, pour nous, ce qu'on demande, c'est que les gens vivent en paix. C'est tout ce qu'on demande. Voilà, et puis arriver à régler le problème sans qu'il y ait autant de dégâts. À travers les médias, que c'est un affrontement avec deux forces similaires, alors que ce n'est pas le cas du tout. Aujourd'hui, le peuple palestinien est massacré. Il y a une colonisation. Donc on essaye de montrer comme si nos frères et sœurs palestiniens et palestiniennes répondaient de la même force que ce qui est utilisé par Israël, ce que nous rejettons totalement. Donc nous sommes ici pour un message de paix. Nous sommes ici pour montrer notre solidarité. Le monde entier est solidaire. Et jusqu'aujourd'hui, on sait qu'à travers l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu un règne musulman sur les terres saintes, ça s'est passé en paix pour les trois religions monothéistes. Et à chaque fois que les musulmans n'ont pas régné sur ces territoires, il y a eu du sang versé. Donc nous demandons à ce que ce sang cesse, car pour nous tous, c'est la même chose. C'est nos frères, c'est nos sœurs. La souffrance qu'ils ont, c'est notre souffrance. Donc nous sommes ici par solidarité. En même temps, il y a un enjeu des deux côtés. Il y a des élections. Est-ce que ça ne tend pas que ce soit du côté israélien ou du côté du Hamas et de l'autorité palestinienne ? C'est sûr que les élections, c'est aussi le refus en fait d'Israël d'autoriser les élections à Jérusalem-Est, a été la raison mise en avant par l'autorité palestinienne pour reporter ces élections. Il y a peut-être d'autres raisons, plus effectivement de politique interne et de risque pour le FATA dans ces élections. Mais en tout cas, ce qui est vraiment étonnant, et ce qui n'est pas forcément étonnant, mais ce qui est vraiment décevant en tout cas, parce que la population palestinienne avait envie de ces élections. Il y avait plus de 36 listes qui s'étaient pratiquement inscrites. La société civile palestinienne souhaite réagir par rapport au mouvement politique classique, que ce soit le FATA ou le Hamas. Et on est dans une situation qui, effectivement, pouvait redonner une chance aux citoyens palestiniens de prendre les choses en main.